bonjour à tous et bienvenue sur l'instant montre de nico nico c'est moi et aujourd'hui à quelques semaines de partir en vacances je vous dis tout sur ce que j'emmène dans mes bagages allez c'est parti générique m 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 très confortable, elle est très agréable à porter, son petit diamètre fait qu'elle s'oublie complètement au poignet. Le bracelet acier macro perforé pose aucun souci au niveau de la transpiration, c'est une montre qui va être parfaite pour le voyage et en plus qui va être sur place en vacances, parfaite également la journée pour des petites sorties, des petites balades et des petites visites. Maintenant au-delà de celle-ci, il va falloir de temps en temps changer de montre parce qu'on va varier les activités. Alors je vous ai sorti l'étui de la petite pochette de protection, c'est un étui, aujourd'hui on va faire une vidéo assez assez rapide, assez one shot, on va faire assez peu de montage, on va faire ça comme ça, comme ça vient. C'est un étui que j'ai commandé sur Amazon, je vais vous mettre tous les liens en description, je vais vous rajouter évidemment les petites imagettes. C'est un étui que j'ai trouvé très sympa, ne serait-ce que par la façon dont le cuir est traité, la patine naturelle qu'ils ont réussi à lui mettre. Je le trouvais très vintage, je le trouvais très sympa, il fait très robuste, le cuir est hyper agréable, les pressions sont épaisses, sont fermes, ça ferme bien et il renferme 3 slots que je vais vous dévoiler et ce fait vous allez voir ma sélection de montres. Mais en tout cas je vous conseille fortement ce watch roll qui est vraiment pas cher, qui est de bonne qualité et pour les vacances est-ce que ça vaut vraiment le coup de dépenser plus. Il y a éventuellement la marque Rottwell, j'en ai commandé un autre, mais ça je vous en parlerai plus tard, ça fera l'objet d'une vidéo plutôt courant en septembre, qui est un petit peu plus luxueux et un petit peu plus cher, mais qui est aussi de très très bon rapport qualité prix. Je vous montrerai tout ça bientôt. Alors qu'est-ce qui se cache, qu'est-ce qui se cache dans ce watch roll ? On va pousser donc la montre qui va me servir à voyager, on va la mettre derrière là-bas, elle sera pas mal, comme ça vous avez toujours un oeil sur elle, et puis on va dégrapper, vous voyez c'est ferme, ça fonctionne très très bien, voilà ce que j'ai choisi de prendre pour les vacances. Je vous laisse jeter un oeil, ce sont des montres que vous avez aperçu sur ma chaîne ou sur mon Instagram. Celle-ci a fait l'objet d'une vidéo revue complète très récemment. Ces deux-là pas encore, on va pas faire leur revue aujourd'hui, mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ces trois montres. Alors la première, la Casio. La Casio G-Shock, je vais vous la sortir. Alors vous voyez, l'avantage de ce watch roll, c'est qu'il est à l'intérieur, avec une suédine comme ça, en peau retournée, très très douce, très agréable. Tout l'intérieur est comme ça, y compris les petits coussinets. Et vous voyez, en plus ils sont montés sur glissière, ce qui fait que les montres à l'intérieur, une fois qu'elles sont positionnées, ne roulent pas. Elles sont bien fixées, elles brinquent balle pas à l'intérieur et on a quelque chose de très agréable. Alors, on va sortir celle-ci. Alors pourquoi la G-Shock ? Parce que vous le savez, G-Shock, c'est la montre à tout faire. En vacances, on fait tous des activités sportives, que ce soit du sport à proprement parler, que ce soit des balades à cheval, que ce soit du bateau, que ce soit tout un tas de choses. Faut pas hésiter à toujours mettre sa G-Shock dans son watch roll. La G-Shock, si vous ne savez pas quoi mettre, comme je dis toujours, c'est la montre à avoir. Celle-ci est très, très sympa. Moi, je le trouve en plus avec cette couleur rouge. Elle est totalement fun. Elle est hyper estivale. C'est une super montre. Elle est multifonction. Elle se met à l'heure toute seule. Elle est connectée à mon téléphone portable si j'ai besoin. Elle est résistante à l'eau à 200 mètres. N'oublions pas que l'été, au bord de la mer, on a quand même besoin d'une montre résistante à l'eau. Pour moi, c'est absolument indispensable une G-Shock. Alors, j'aurais pu prendre les autres modèles. J'en possède plusieurs des G-Shock. Mais pour l'été, j'ai décidé de prendre la rouge. N'ayons pas peur. Les couleurs, l'été, c'est fait pour ça. Et vacances au bord de la mer, bien évidemment, ça rime avec baignade et éventuellement plongée sous-marine. Vous le savez, elle a fait l'objet d'une review. Ma Spinnaker Duma, étanche à 300 mètres. C'est une montre que je me devais d'emmener. C'est une montre extrêmement robuste, solide, avec sa rallonge pour la combinaison de plongée. La rallonge qui permet d'agrandir la taille du bracelet montre. Voilà, c'est idéal. C'est vraiment la montre qu'il faut. Je pense que j'ai pas besoin de prendre autre chose. Il faut du fonctionnel, du solide, du robuste, de l'étanche. En plus, c'est une montre qui est assez précise, donc j'ai quasiment pas de dérive avec ça. Elle est orange. Encore une fois, de la couleur idéale pour les activités nautiques. Et après, les activités sportives, la baignade, la plongée sous-marine, un peu de réconfort, une petite sortie le soir au bord de la plage ou au niveau des restaurants, sur les marinas, le bar, le petit restaurant. Le réconfort, une petite montre chic. J'ai décidé de prendre ma lip Churchill. Petite montre à quartz très très chic que j'avais montée. Souvenez-vous, j'avais fait un shorts. J'avais changé le bracelet. Je l'avais monté sur un bracelet cuir noir de chez Lip également. Voilà, une montre à quartz idéale. Voilà, pas de prise de tête, pas de montre à remettre à l'heure. Impeccable. On la met au poignet. C'est parti. Elle est très élégante. En plus, je la porte assez peu. Donc, ça va me donner l'occasion de me familiariser un peu plus avec elle. Ça passe avec une petite chemisette. Ça passe avec un petit polo. Ça passe en décontracte. C'est une montre qui a un cachet absolument dingue. Et en plus, c'est une montre qui n'est pas très chère. Ce qui va m'amener à vous parler de la dernière précaution à prendre quand on choisit ses montres avant de partir en vacances. Alors, comme je disais, pourquoi ces choix-là ? Eh bien, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que j'estime que chacune de ces montres va pouvoir remplir correctement son rôle. Et d'autre part, vous comme moi, quand on part en vacances, la plupart du temps, on loue un appartement, une maison, on prend une location. Et cette maison-là n'est pas sécurisée ou en tout cas pas comme on le voudrait, pas comme on l'aimerait. En plus, on est tous à la plage. On est tous à la piscine. Il n'y a personne dans les immeubles. Donc, forcément, pour les cambrioleurs, les voleurs, c'est un véritable paradis, c'est une aubaine. Ils savent crocheter les serrures très facilement. Ils sont, croyez-moi, à la pointe, et je sais de quoi je parle, à la pointe de la technique. Donc, ils peuvent rentrer chez vous, vous piquer vos montres, vous piquer vos bijoux et vous gâcher vos vacances, tout simplement. Alors, évitez les montres trop chères, sauf si vous êtes vraiment sûr de votre habitation. Croyez-moi, vous serez bien plus tranquille et vous pourrez profiter beaucoup mieux de vos vacances. Alors, une dernière chose, vous avez pu remarquer que j'ai évidemment limité les bracelets cuir. Il fait chaud l'été. Le seul moment éventuellement où on peut supporter un bracelet en cuir, enfin en tout cas où le bracelet en cuir va supporter votre poignet et votre transpiration, c'est vraiment le soir à la fraîche. Le reste de la journée, il faut vraiment essayer de jouer sur de l'acier ou de la résine ou éventuellement du caoutchouc. Moi, je ne porte pas, je ne possède pas encore de montre avec bracelet à caoutchouc, mais c'est vraiment ce que je vous préconise pour l'été. Le cuir est vraiment réservé au moment de détente, à la fraîche, tranquillement. N'allez pas porter ça à midi en train de faire chauffer le barbecue en plein cagnard parce que, alors là, je vous garantis que vous allez le ramener et la ramener des vacances. Le bracelet sera complètement noirci. Ça tombe sous le sens, vous le saviez, mais je préfère quand même le répéter. Voilà, écoutez, j'en ai fini. J'en ai fini avec cette petite vidéo qui était assez rapide aujourd'hui. Il n'y a pas de revue. Juste de vous expliquer ce que je vais emporter. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas, commentez. Faites-moi d'autres propositions éventuellement. Ça va donner des idées à plein d'autres gens. N'hésitez pas. Mettez le petit pouce en l'air. Abonnez-vous. Quant à moi, je vous dis ciao les loustiques. Bye bye. Aé. 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 Aé.